Fin mars, le tour élite de l'équipe de France de football des moins de 19 ans, qualificatif pour l'Euro 2020, se déroulera dans les Landes. Jeudi, le sélectionneur français était à Saint-Paul-les-Dax afin de répondre à la presse locale et visiter les installations qui accueilleront la compétition. Vu ce que j'ai vu ce matin et l'accueil qui nous a été réservé, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Et au-delà de ça, quand on est entraîneur, on attache une grande importance au terrain. Et tout ce qui a été montré jusqu'à maintenant, on n'a pas fini, puisqu'on va se déplacer encore cet après-midi. C'est vraiment du haut niveau. Donc on est dans l'attente de ça pour faire un tour élite, pour avoir les meilleures installations possibles. Et les Landes sont en capacité de nous proposer ça. Donc ça s'est fait, on va dire, quasi naturellement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réputation qu'a les Landes sur l'organisation de ces compétitions. Et tous les retours que j'ai eus moi en interne des personnes qui ont pu venir ici, tout le monde est retourné très satisfait. Donc voilà, la question s'est posée, mais très peu. La France compte dans son groupe l'Ecosse, la Géorgie et la Russie. Et devra impérativement finir à la première place pour se qualifier pour l'Euro, qui se tiendra en Irlande l'été prochain. On va jouer des nations fortes du football européen. La petite surprise, si surprise doit y avoir, c'est les Géorgiens, qu'on n'attendait pas à premier de leur poule, et je vous l'ai dit, devant la Croatie. Et c'est pas rien. Donc voilà, mais ça prouve, et ce qu'on disait aussi, c'est que les soi-disant petites nations travaillent de leur côté. Et donc on a peut-être un peu d'avance, mais il ne faut surtout pas s'endormir. Donc ça promet en tout cas un beau tournoi. Et on espère passer, bien entendu, parce qu'on vient pour ça, mais ce ne sera pas chose aisée. Ce tournoi élite se déroulera du 25 au 31 mars prochain. Entre les installations de Saint-Paul-les-Dax, Dax et Mont-de-Marsan, l'équipe de France attend de nombreux supporters pour soutenir les Bleus durant cette compétition. Sous-titrage ST' 501